du yoga qui était le 21 juin. Et si ce sport qui est basé sur la méditation est devenu, on peut dire, clairement populaire ces dernières années, que ce soit en Orient, notamment en Égypte, ou dans les autres pays du monde, en Occidentaux, il est toujours présent et avec force en Égypte et aux États-Unis. Et pour savoir plus sur ce sport, nous avons le plaisir d'avoir avec nous actuellement en ligne Madame Amira Chauhi, enseignante de yoga, Pranayama, qui va nous dire plus de détails sur ce jeu. Bonjour Madame Amira Chauhi, bonjour, bienvenue. Bonjour, comment ça va ? Tout d'abord, que veut dire yoga ? Yoga c'est l'union, c'était dans l'Inde ancienne, dans les écritures, il y avait le texte de yoga, l'union de l'homme avec l'univers et l'union de l'homme avec soi, entre l'esprit, la respiration et le corps. Madame Amira Chauhi, vous êtes enseignante de yoga, Pranayama. Alors on sait qu'est-ce que c'est le yoga, mais Pranayama c'est un terme donc peu connu pour à peu près tout le monde. Alors expliquez-nous, donc ça veut dire quoi, Pranayama ? Pranayama c'est la science de respiration, le yoga, il y a plusieurs parties ou plusieurs étapes de la yoga et Pranayama c'est une de ces parties. Il y a aussi, il y a les postures, les atanas, il y a la méditation, il y a la Pranayama. Il y a encore d'autres cinq, mais on n'aborde que ces trois-là pour la pratique de yoga. Le science de la respiration, ça c'est le contrôle de notre respiration qui nous aide à lier avec l'extérieur. Ainsi, on fait l'union, l'union de soi avec l'univers. Donc c'est la respiration ? Oui. Madame Amira Chauhi, est-ce que le yoga, on peut dire que les exercices du yoga sont des exercices physiques, des exercices musculaires ou bien pour la méditation ? C'est les deux. Les deux ensemble, oui. Oui, on fait les postures pour les muscles et la sonification et la proclesse et la force, les trois. Et en même temps, on fait la respiration pour lier le corps avec l'univers et avec l'esprit. Et puis, on arrive à la méditation, à la fin, pour faire la paix entre soi et lui-même et avec l'univers et notre foi. Donc, si on parle de la respiration, donc plus précisément, est-ce que vous voyez qu'on respire bien ? On pratique la respiration d'une manière correcte où la plupart de nous respirent à travers la bouche, par exemple ? Oui, c'est très dangereux, ce qu'on fait tous les jours. Notre quotidien, la respiration, c'est un petit pourcentage de ce qu'on peut respirer. Et c'est la seule source d'oxygène pour tout le corps et pour tous les organes. Ainsi, quand on fait les exercices de respiration, ils nous aident à respirer plus, à avoir plus d'oxygène dans notre corps et ainsi à aider tous les organes à travailler effectivement pour nous aider. Est-ce que vous voyez que la pratique du yoga, est-ce qu'elle est liée à un certain âge ? Pardon ? Est-ce qu'elle est liée à un certain âge ou bien n'importe qui peut jouer le yoga, peut faire ce exercice ? N'importe qui peut jouer le yoga. À n'importe quel âge. Depuis l'enfance, les enfants sont très naturels dans le yoga. Ils le font eux-mêmes. Si on observe, on va voir qu'eux-mêmes, ils le pratiquent naturellement. Et si on parle des personnes âgées, il y a une yoga spéciale pour eux, sans se lever même, même être assis sur la chaise, on peut pratiquer le yoga. C'est pour tous les âges, pour tous les gens. Oui, et on parle souvent que le yoga réduit le stress nerveux. Est-ce que c'est vrai ou ce sont des... Seulement pour faire de la propagande pour cette pratique ou ces exercices ? Non, pas du tout de la propagande. Le système nerveux est un des systèmes du corps. Et par la suite, il bénéficie de la pratique. Quand on fait le lien entre sa réplération, l'esprit et le corps, le stress diminue. Et c'est le stress, c'est la source première de la maladie du système nerveux. Avec la pratique du yoga, on apaise le stress et on apaise le système nerveux. Et si le système nerveux va faire... Comment on dit, il va se correcter lui-même. Oui. Madame Amira Choui, on peut dire que... Quel est l'objectif de la pratique du yoga ? Quel est son objectif ? Le yoga, son objectif, bien notamment, comme le dit le nom, c'est l'union. Et pourquoi on fait l'union ? On fait l'union pour être en paix. Si on n'est pas unis avec soi-même, et on n'est pas unis avec les autres, on est toujours en résistance. C'est le contraire de la paix. Oui, allez-y. Alors, une autre question concernant les maladies chroniques, les maladies graves. Est-ce que le yoga peut aider dans les maladies graves, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, aussi concernant les maladies chroniques comme la migraine, par exemple ? Est-ce qu'il y a un exercice de yoga spécifique pour la migraine ? Oui, bien sûr. D'abord, on dit que les conseils médicaux, ce n'est pas notre spécialisation, mais le yoga et surtout la respiration, ça aide, avec une très grande pourcentage, la migraine. Il y a des exercices spécifiques pour la migraine, pour attaquer le stress dans le cerveau. Et pour l'auto-immune, la cause la plus première, c'est toujours le stress. Et là, on dit que ça pèse le stress, et donc ça élève le pourcentage de l'immunité. Donc, nous tenons à vous remercier infiniment, Madame Amira Choui, enseignante de yoga, Pranayama, merci de nous avoir donné les détails sur le yoga. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien. Bonjour les Gites, et je tiens bien sûr à remercier ma collègue Elham Hussé. Merci Elham. Merci Jeanne, merci tout le monde pour votre attention. Donc, demain, une nouvelle édition de Bonjour les Gites à la même heure. Donc, restez sur NAL TV pour la suite de nos programmes en langue française. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501